et bonsoir bonsoir tout le monde alors il est 18 heures pile donc bienvenue pour cette rencontre 5 chouis et réussite entrepreneuriale donc merci d'être là merci d'être à l'heure les personnes qui vont nous rejoindre nous rattraperont en route donc ce soir en fait je vais vous proposer à la fin à la toute fin du live en fait un exercice pour libérer vos blocages actuels en tout cas en libérer un en quelques minutes et puis on va parler de réussite entrepreneuriale de feng shui et je vais vous délivrer en fait trois clés qui pour moi sont indispensables à connaître par rapport à nos habitats par rapport à nos entreprises mais pas seulement pour les personnes qui ne me connaissent pas donc je suis harmonisatrice d'espace depuis 2015 maintenant j'ai à mon actif en fait plus de 800 voire ça doit être même plus proche de 900 maisons ou entreprises harmonisées et depuis la fin d'année 2023 je me concentre plus particulièrement sur les entrepreneurs conscients donc qu'est-ce qu'un entrepreneur conscient en fait ce sont des personnes qui ont envie d'évoluer et envie de partager ce qu'ils ont compris de la vie ce qu'ils ont compris de la façon dont on gère nos énergies nos émotions dont on gère en fait la création de notre vie et qui ont envie de le partager au plus grand nombre donc parmi ces entrepreneurs conscients il y a beaucoup de thérapeutes, il y a des consultants feng shui, il y a des géobiologues, il y a des énergéticiens mais il peut y avoir aussi plein d'autres entrepreneurs conscients avec par exemple enfin moi je dirais dans ma clientèle en fait il n'y a pas un vrai profil d'entrepreneur conscient parce que j'ai eu des avocats, des notaires j'ai même eu une juge, des industriels, des informaticiens donc en réalité il n'y a pas vraiment d'étiquette à cette envie d'évoluer et ce besoin d'évoluer voilà donc pour me présenter très rapidement en fait je suis certifiée en feng shui traditionnel mais pas seulement puisque je fais aussi de la géobiologie, je travaille beaucoup en ajustement des pensées et libération émotionnelle et je propose également la reconnexion avec notamment la reconnexion selon la méthode d'Eric Pearl alors je ne sais pas si vous voulez me dire dans les commentaires si vous vous reconnaissez en fait dans cette entre guillemets étiquette d'entrepreneur conscient je vais vous dire moi ce que j'entends par entrepreneur conscient et puis si le sujet vous intéresse en fait vous pourrez aller voir sur ma chaîne YouTube il y a une vidéo sur ce sujet là qui va bientôt être disponible donc un entrepreneur conscient il a cette conscience d'être connecté je dirais au tout, aux autres, à la nature à quelque chose d'un peu plus grand que lui-même il peut avoir cette conscience de ce qu'on appelle la multidimension c'est-à-dire qu'on n'est pas que des êtres physiques mais qu'on est aussi des êtres énergétiques notamment et puis divins, on va en parler un peu plus tard l'entrepreneur conscient il a conscience aussi que ses pensées, ses actions, ses émotions sont reliées qu'en fait en faisant bouger l'un ou l'autre on va faire bouger l'ensemble et on va faire bouger sa vie il sait qu'il a besoin de s'aligner en termes d'émotions que peut-être même les émotions ont un message à leur donner merci Christelle l'entrepreneur conscient il a envie de vivre des relations harmonieuses il a pris sa responsabilité, son autonomie notamment en créant son activité déjà c'est déjà un grand pas en fait voilà il a envie d'avoir des échanges plutôt collaboratifs plutôt que concurrentiels il a fait le choix de se transformer de s'épanouir dans son travail en général il connaît ses limites en même temps il a une conscience de quelque chose d'un peu infini finalement un peu éternel en général il a de l'ambition, il a envie que son entreprise réussisse il a le sens de l'observation, il sait s'adapter il sait aussi prendre des temps de pause ou en tout cas il apprend à prendre des temps de pause et un petit moustique, c'est pas vraiment la saison voilà il essaie d'équilibrer sa vie personnelle et professionnelle il est en mode d'apprentissage en permanence et comme je le disais tout à l'heure il peut être dans un comment dire dans une activité ou des missions extrêmement variées en fait c'est pas parce qu'on a un métier entre guillemets spirituel qu'on est forcément si conscient que ça on peut être conscient dans plein d'autres métiers en fait on est conscient en fait de l'énergie qu'on amène de l'envie qu'on a d'évoluer et de l'envie qu'on a aussi de contribuer au monde donc depuis fin 2003 j'ai mis en place en fait un programme destiné spécifiquement aux personnes qui se reconnaissent dans ce terme d'entrepreneur conscient un programme qui s'appelle harmonisation et expansion et c'est pas un programme dont je vais vous parler ce soir parce que je préfère en parler en fait au cours d'un entretien découverte plutôt que de le présenter comme ça à beaucoup de monde parce que en fait c'est un programme aussi qui est 100% adapté c'est-à-dire que vous avez tous un profil différent et vous n'avez pas forcément les mêmes besoins en fait donc du coup c'est pas un programme hyper calibré il est toujours adapté à qui vous êtes au nombre de par exemple au nombre de locaux, habitats ou professionnels que vous avez voilà donc merci encore d'être d'être là et puis je vais essayer aussi ce que je fais pas toujours et pourtant c'est quand même super important c'est de vous donner en fait des témoignages de personnes qui ont travaillé avec moi récemment de façon à ce que vous voyez un petit peu ce qu'il y a derrière ce mot harmonisation des lieux et derrière ce mot feng shui et du coup je vais commencer par un témoignage tout récent qui m'a été fait je crois que c'est avant-hier donc une personne qui a qui a pris un programme en fait avec moi de géobiologie donc j'appelle ça géobioresonance accompagnement et qui m'a écrit ça le lendemain en fait de la première séance de prestation qu'on a faite ensemble donc elle m'écrit je tiens à vous remercier pour cette première séance riche en informations et en prise de conscience pour moi alors ça aussi c'est une de mes particularités c'est que je ne suis pas là avec ma baguette magique harmoniser les lieux pour vous mais vraiment je tiens à ce que vous compreniez que vous faites le travail pratiquement autant que moi même si c'est mon talent on va dire votre participation active est super importante donc elle m'est cette personne elle m'est dès le lendemain j'ai vu les premiers résultats et je souhaite vous partager ce qu'il s'est passé j'avais mes deux toilettes qui ne s'évacuaient plus correctement depuis une semaine avec de l'eau stagnante notamment dans mon caniveau et à la suite de la séance le samedi il n'y avait plus d'eau dans le caniveau et tout fonctionnait parfaitement comme si rien ne s'était jamais produit et puis j'ai aussi pu constater un échange facilité avec une personne avec qui le contact était compliqué depuis plusieurs mois donc c'est important ce qu'elle note donc là c'est vraiment un retour le lendemain en fait de la séance et elle va noter d'autres choses dans le futur mais c'est super intéressant de voir en fait comment des choses physiques peuvent bouger en fait à la suite de cette prestation qui est une prestation en fait plus énergétique et j'ai eu en fait souvent des témoignages par exemple d'électroménagers qui remarchent voilà des choses vraiment très concrètes très physiques et difficiles à expliquer parce que en fait de notre côté on ne fait qu'un travail de conscience mais il se passe vraiment des choses dans le réel notamment sur des problèmes d'humidité et là ce qui est intéressant aussi dans ce témoignage là c'est qu'elle nous parle donc d'évacuation de toilettes et en fait ça c'est très en lien pour moi en fait avec l'évacuation de mémoire on pourrait dire nauséabondes d'affaires anciennes qui avaient besoin d'être libérées voilà donc ça c'était juste pour la petite histoire en fait ce témoignage et je lui ai répondu en fait que c'était super intéressant l'observation qu'elle avait pu faire et je lui ai répondu aussi que les résultats qu'elle voyait qu'elle allait continuer à avoir en fait ils étaient aussi extrêmement liés à la conscience et à la confiance qu'elle met elle-même dans le processus c'est-à-dire qu'en fait plus on croit à ce que l'on fait plus on le vit en fait dans la prestation et plus les résultats en fait vont être intéressants et pour ça je lui ai rajouté il suffit d'observer les gens optimistes qui croient que la vie est belle ou les pessimistes qui croient que la vie est dure c'est-à-dire qu'en fait on va voir dans la vie se dérouler exactement ce que l'on croit qui est quelqu'un qui est optimiste va généralement avoir une belle vie rencontrer plein de gens et être plutôt souriant et quelqu'un qui est pessimiste au contraire va être inquiet se poser des questions et puis se contracter plutôt que de s'expanser voilà en tout cas ce que je voulais vous dire aussi en introduction c'est que notre mission de vie en fait elle est moi je dirais qu'elle est commune à nous tous on est là pour évoluer pour évoluer en tant que humain et je pense aussi qu'on est là pour contribuer c'est-à-dire en fait proposer ce que l'on fait aux autres quelle que soit notre spécialité et j'ai envie de dire que pour les entrepreneurs conscients en fait il est temps que l'on voit plus grand et que l'on se montre davantage en fait que l'on ose exprimer un peu nos différences en fait sur la façon dont on a envie de travailler et tout ça et je pense à Hervé qui est là à côté de moi donc qui n'est pas du tout dans le domaine des énergies mais je ressens quelque chose de l'ordre de la conscience c'est-à-dire en fait cette envie de collaborer et puis d'expliquer comment ils travaillent lui sa spécialité c'est les réseaux sociaux mais voilà donc je pense qu'il est vraiment temps qu'on prenne de plus en plus de place en fait sur ce terrain qui est un terrain plus de collaboration que de concurrence et puis on a tous nos spécificités on a tous quelque chose à amener alors qu'est-ce que je voulais vous rajouter oui je voulais vous dire aussi alors je vais partager mon écran mais je voulais vous dire aussi que c'est je pense aussi super important de ah non il faut que je partage l'écran pardon partager c'est super important aussi de justement de voir plus grand plus grand que de plus grand que de comment dire de d'être simplement dans l'idée d'avoir une belle vie et d'avoir de passer de belles journées de passer des 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 journées idéales des semaines idéales etc bon tout ça on essaye de le construire on essaye de faire de faire au mieux mais avoir une plus grande vision c'est c'est un peu comme avoir une une vision à l'horizon c'est-à-dire en fait qui est qui est un peu quelque chose qui nous dépasse c'est pas juste notre personne et nos objectifs on va dire à moyen terme c'est-à-dire en fait gagner suffisamment d'argent dans notre dans notre activité être heureux de ce que l'on fait au quotidien mais c'est de voir encore plus grand et alors voir plus grand pour moi ça veut dire par exemple que il y a de plus en plus de gens qui sont connectés au vrai en eux ou en elles même et que en fait plus il y a de gens connectés à leur essence à leur intérieur plus il y a de gens connectés à leur lumière et plus eux-mêmes vont pouvoir impacter d'autres personnes donc c'est pour ça que quand on travaille avec une entreprise et bien du coup quand je fais le choix de travailler avec des entrepreneurs conscients et bien du coup en fait je fais ce choix d'impacter quelqu'un qui lui-même va impacter sa famille ses proches ses collaborateurs etc etc et du coup j'ai eu envie en préparant cette conférence en fait de vous partager une image pour vous montrer en fait ce à quoi ça peut ressembler d'avoir cette grande vision en fait de non pas nos objectifs même pas à long terme mais plutôt des objectifs en fait pour l'humanité entre guillemets moi ce qui va m'animer finalement c'est de de voir les gens prendre leur vie en main prendre leur autonomie prendre leur responsabilité et sortir de la souffrance et sortir de ce côté la vie c'est dur parce que j'ai connu ça j'ai été comme ça donc je connais bien je connais bien le sujet mais c'est ma grande vision elle va aussi aussi loin que ça c'est à dire en fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui sachent que notre vie on l'a construit on l'a construit tous les jours et que oui ça fonctionne d'avoir justement de voir ça un peu plus loin que simplement au niveau physique et donc je voulais vous montrer ça en fait cette carte que j'ai édité exprès en fait pour la conférence c'est une carte en fait qui représente alors là en haut à gauche c'est les maisons ou les entreprises que j'ai pu harmoniser en Auvergne donc c'est les repères et ici donc c'est les 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 lieux que j'ai pu harmoniser en fait essentiellement en France il y a un petit peu de Belgique un petit peu de Suisse aussi mais voilà ma grande vision c'est celle-ci c'est que je me dis en fait chaque personne qui a comment on va dire connecté et puis qui m'a pas attendu forcément qui a connecté en fait avec cette cette dimension de l'énergie cette lumière cette conscience et bien elle-même va pouvoir rayonner partout ailleurs et en observant la carte et bien en fait j'ai vu que finalement c'est comme si j'avais fait un peu presque le tour de la France donc j'ai trouvé ça assez drôle je veux pas avoir l'air non plus complètement mégalo mais on peut imaginer aussi qu'il y a des liens entre chacun d'entre nous et entre chaque maison qui est harmonisée parce qu'il y a quelque chose de commun en fait dans la façon de voir la vie donc on peut imaginer ça un peu comme une comme une des rayons des toiles et puis des connexions en fait entre chaque personne qui a pris la peine d'harmoniser sa maison et de s'harmoniser elle-même et puis j'en profite pour dire aussi que là c'est la carte de France mais en réalité j'ai déjà fait plusieurs maisons aux Etats-Unis notamment dans le Michigan en Israël en Italie bon je vous laisse lire donc du coup les liens et les connexions comme ça en fait elles se font un peu partout dans le monde et puis il y a plein d'autres personnes qui voient un peu les choses comme moi avec cette notion de connexion de relation et du coup ça fait un magnifique maillage en fait partout dans le monde voilà donc ce côté grande vision en fait c'est un peu comme si c'est pas un objectif à atteindre mais c'est vraiment comme un phare comme un point en fait qui est là qui est à l'horizon et au fur et à mesure qu'on avance et bien en fait on est toujours connecté à ce plus grand et plus beau en fait pour le futur alors ce soir je voulais vous partager une vision justement de la vie un petit peu différente notamment pour ceux d'entre vous qui connaissent moins bien en fait cette notion d'harmonisation des lieux des gens du monde et ça se passe en fait avec une alors je suis pas dans le bon sens pardon voilà avec une simple image en fait qu'il faut avoir conscience que en fait on n'est pas seulement des êtres physiques mais qu'on est en même temps des êtres énergétiques et je pourrais je peux dire même des êtres divins donc je vais essayer d'expliquer tout ça et d'expliquer aussi pourquoi tout ça ça a trait en fait avec l'harmonisation de nos maisons et avant ça en fait j'avais noté un témoignage dont je vais vous parler aussi pour que vous compreniez en fait ce qu'on peut obtenir en harmonisant sa maison mais en fait vous verrez que c'est pas qu'une harmonisation du lieu ou de l'entreprise c'est aussi une harmonisation de vieille mémoire en fait en soi il y a quelques mois j'ai été contactée par une dame qui avait une maison qui était en location sur l'Auvergne donc un pavillon et cette location elle se passait pas bien parce que depuis plus de deux ans les locataires ne payaient plus le loyer et non seulement ils payaient plus le loyer mais visiblement l'intérieur de la maison commençait à être plus en très bon état et alors l'extérieur c'était devenu un peu comme une casse automobile avec des carcasses d'auto des carcasses de moto etc ça commence à devenir très problématique et on a fait un travail donc d'harmonisation de géo-biorésonance ensemble et en fait le tout s'est résolu dans les semaines qui ont suivi c'est à dire que je crois que c'était en juillet ou en août en fait qu'on a fait l'harmonisation et et en septembre en fait tout était résolu c'est à dire que les locataires étaient partis ils étaient partis d'eux-mêmes sans qu'il y ait eu expulsion violence etc ils sont partis ils ont trouvé une autre solution et la dame a trouvé les les ressources nécessaires pour faire nettoyer son terrain etc pour faire les travaux dans la fluidité l'intérieur qui avait besoin d'être refait et a trouvé également le le futur locataire avec qui ça se passe très bien aujourd'hui donc c'est pour vous dire en fait parce qu'en harmonisant un lieu on va en fait aller dégager bien d'autres choses qui sont en fait dans nos mémoires et on va on va en reparler donc j'étais en train de vous dire donc qu'on est des êtres à la fois physiques à la fois énergétiques ou vibratoires et à la fois divins donc qu'est-ce que ça veut dire énergétique ou vibratoire ça veut dire en fait que tout émane que l'on est en fait émetteur d'énergie et récepteur d'énergie donc il n'y a pas un moment dans notre dans notre journée où en fonction de ce que l'on fait on a une qualité d'énergie ou une autre une autre qualité d'énergie c'est vraiment tout le temps et quand on le sait et quand on sait capter les bonnes énergies et entre guillemets jouer avec les énergies en fait c'est beaucoup plus facile que quand on ne le sait pas mais de toute façon on est on est des êtres énergétiques bon ça la science le prouve le prouve aujourd'hui et donc toute la journée on émet et on reçoit et en fonction en fait de ce que l'on émet comme vibration et bien on reçoit des vibrations de même qualité c'est à dire qu'on va recevoir des vibrations qui vont nous amener encore toujours vers par exemple plus de bonne humeur ou inversement si on ne va pas très bien on va recevoir des vibrations qui vont plutôt nous avoir tendance à nous plomber entre guillemets mais on a toujours parce qu'on est aussi connecté à un autre niveau on a toujours la possibilité en fait de réajuster ces vibrations et quand on fait un travail d'harmonisation de lieu on fait ça en fait je dirais à grande échelle et tout en profondeur mais il faut aussi apprendre à le faire au quotidien alors pourquoi je dis qu'on est des êtres divins donc c'est pas du tout religieux ce que je vous raconte c'est qu'en fait pour moi donc ça c'est une croyance mais c'est une croyance constructive et on va dire positive c'est qu'en fait on est connecté donc au divin donc on peut parler de Dieu mais c'est pas du tout ni religieux ni dogmatique on peut parler de on peut parler du ciel on peut parler de l'univers on peut parler de conscience pure on peut donner plein de noms en fait y compris donc à l'âme c'est à dire en fait notre essence véritable notre être véritable notre présence je suis l'ange en jeu en nous donc cette connexion on l'a depuis toujours c'est en fait une connexion qu'on a souvent pas appris à développer mais qui nous guide dans la vie si on regarde avec du recul il y a comme une cohérence dans notre chemin de vie et surtout cette âme en fait elle est comment on sait si elle est là simplement si on est bien au contact de notre âme et bien on le sait parce que en fait l'âme elle est paix elle est joie elle est respect de l'autre elle est respect de la nature elle est expansion elle est projet elle nous fait vibrer en fait elle nous fait vibrer en positif et surtout ce qu'il faut vraiment comprendre c'est que quand on arrive à connecter contacter notre âme c'est vraiment une force en fait qui est inabîmable inaltérable inviolable c'est à dire que c'est vraiment en fait là ce dont je vous parle c'est le diamant de l'âme en fait c'est une connexion qui est entière et qui ne peut pas être abîmée même si vous avez entendu parler des blessures de l'âme je dirais que ça c'est comme une part de l'âme qui est plus mémorielle qui nous suit au travers des vies mais qui est bien moins intéressante mais l'âme pure le diamant de l'âme en fait il est disponible tout le temps et puis après donc toujours dans l'idée de la multidimension en fait on a aussi notre égo qui est présent en permanence notre mental qui est super intéressant sur le côté mise en action penser par exemple penser à contacter les bonnes énergies ça c'est avec l'égo qu'on va le faire par exemple planification organisation mais on a aussi la partie de l'égo qui est plutôt qui va s'auto-saboter qui va se dévaloriser qui va se comparer à l'autre qui va critiquer l'autre qui va avoir peur du changement qui va avoir peur de reproduire le futur et tout ça et cette partie de l'égo là elle n'est pas du tout intéressante et elle est beaucoup plus présente dans nos vies que l'âme qui elle va être plutôt va plutôt chuchoter mais pour moi en fait notre vraie puissance elle se situe avec notre âme dans notre corps physique dans notre corps énergétique et toujours connectée en fait au niveau du divin je le dis comme ça pour que ce soit simple mais voilà un autre point aussi qui est fondamental dans ce que j'ai à vous dire c'est que toujours dans cette idée de multidimension le temps en fait n'existe pas alors bien sûr le temps existe dans notre monde humain et le temps linéaire il y a 5 ans il y a 10 ans dans 10 ans dans 30 ans etc. existe mais dès qu'on passe au niveau énergétique et au niveau divin et bien là en fait le temps il est comme en mille feuilles c'est à dire que nous petits humains de 2024 on est là dans le présent on est en connexion avec tout notre passé donc les années précédentes notre adolescence notre enfance etc. enfin tout ce qui a pu se passer dans notre vie et puis si on y croit on n'est pas obligé il y a aussi tout ce qui est de l'ordre du karmique c'est à dire les vies antérieures et surtout il y a aussi tout le bagage familial transgénérationnel mémoriel que l'on porte en nous donc on est là on a toute cette connexion avec le passé et on a aussi déjà la connexion avec des parties de nous qui sont beaucoup plus évoluées alors on peut parler là de double quantique bon je ne vais pas rentrer là-dedans mais en tout cas le futur étant en mille feuilles aussi et bien on existe déjà comme on sera dans 5 ans dans 50 ans peut-être dans 5000 ans en tout cas ce qu'il faut retenir et ce qui est intéressant dans cette idée-là donc ce n'est qu'un concept bien sûr mais c'est que aujourd'hui 2024 j'ai déjà accès au travers de mon imagination de ce que je veux dans la vie de ma grande vision par exemple j'ai déjà accès à qui je veux être dans 5 ans dans 10 ans etc cette partie de moi qui forcément est plus évoluée que moi aujourd'hui parce qu'on n'est que des êtres évolutifs est en mesure de m'aider moi dans ma vie de 2024 et moi petit humain de 2024 j'ai toutes les capacités pour réparer le passé de mes années précédentes de mon enfant de mes traumas de tout l'émotionnel en fait que je n'ai pas su voir et cette vision en fait elle est quand même assez fabuleuse parce que c'est tout le temps qu'on a ces accès-là et que ces accès-là en fait on peut les trouver uniquement dans la paix du présent c'est pour ça que le pouvoir du moment présent comme dans le livre de Descartes-Tollet ou bien dans plein de philosophies ou de religions en fait c'est tellement important d'être dans une bonne vibration dans un bon dans une bonne forme physique au moment présent et là on peut tout connecter et on peut tout réparer voilà donc n'hésitez pas à interagir si vous trouvez que ça part un peu trop loin mais en fait c'est vraiment ce que je veux faire passer en fait dans ce que j'ai à dire et alors pourquoi tout ça en fait pourquoi je vous dis tout ça par rapport à nos maisons et bien parce que dans ce qu'on a à réparer on a donc des choses qu'on n'a pas su gérer voir quand c'était le moment et c'est normal parfois on se met en stratégie de survie quand c'est trop dur en fait à regarder en face donc on a en fait comme des blocages énergétiques qui sont liés à notre passé ce qui s'est passé j'en sais rien moi des fois ça va être un trauma très grave et puis d'autres fois ça va être un petit trauma par un maître d'école qui a été désagréable et puis on garde comme ça une espèce d'étiquette qui n'est pas du tout la nôtre et qui est toujours là donc on a ces accès là on a ces accès donc aux transgénérationnels ou aux karmiques on est aussi en contact avec la conscience collective et notamment l'inconscience collective donc toutes les peurs de l'humanité en fait elles sont là quelque part autour de nous en fait dans cette énergie et quand on va nettoyer nos maisons et en tout cas avec la pratique qui est la mienne et bien en fait on va aller déblayer beaucoup de ces aspects là émotionnels traumatiques collectifs etc qui nous affectent dans notre vie d'aujourd'hui donc c'est comme si d'un seul coup on allait déblayer tous ces petits bonhommes qui sont là toutes ces mémoires que l'on porte et comme si on avait en fait beaucoup plus de clarté beaucoup plus de fluidité beaucoup plus de légèreté dans notre vie donc voilà pourquoi je vous parle de tout ça quand je vous parle de feng shui et ce qui est très important aussi à connaître en fait à comprendre c'est que le feng shui ne peut pas fonctionner si on n'est pas au départ sur une base saine c'est-à-dire en fait sur une maison qui a une énergie saine et une maison qui a une énergie saine en fait va proposer des occupants des habitants des collaborateurs qui eux-mêmes ont une énergie qui est optimiste fluide et légère voilà ce que je voulais vous dire alors qu'est-ce qu'on fait quand on quand on travaille en fait en géobiologie donc je ne vais pas rentrer dans le détail il y a des vidéos ressources sur ma chaîne youtube vous pourrez aller voir mais dans les grandes lignes en fait on va aller s'occuper des phénomènes invisibles en Occident en fait on a séparé la géobiologie du feng shui mais en réalité les maîtres feng shui ils travaillent à la fois sur l'invisible et à la fois sur l'observation visuelle mais bon nous en Occident en fait on distingue un peu les deux géobiologie et feng shui donc la géobiologie ça va être tout ce qu'on ne voit pas donc il peut y avoir par exemple des désordres géologiques des qualités de terrain qui frictionnent entre elles en fait et qui impactent les cellules du vivant des failles géologiques qui vont avoir une correspondance avec nos propres failles émotionnelles il peut y avoir de l'eau aussi sous la maison qui va amener de la fatigue mais qui a aussi à voir avec les mémoires des ancêtres il peut y avoir de l'eau qui est polluée voilà il y a tout un tas de phénomènes en fait qu'on va en fait pouvoir harmoniser non pas en les enlevant mais en fait en en changeant la vibration bon ça c'est une partie un peu plus un peu plus technique je dirais du métier de géobiologue mais donc le géobiologue va observer les couches souterraines pour ma part très profondément parce que j'utilise des outils quantiques qui me permettent d'aller chercher très loin en fait dans le sous-terrain la maison en elle-même donc la maison en elle-même ça va porter sur les pollutions pollutions avec les particules d'hydrocarbures les comment les mousses de canapé avec les perturbateurs endocriniens dans les vêtements dans les tissus aussi tout le stress électromagnétique électropollution les 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 téléphones portables avec toutes les ondes etc. qui sont émises on va pouvoir corriger tout ça avec avec la géobio et puis après tout tout ce qui peut arriver du ciel donc avec par exemple les lignes à haute tension on peut on peut tout à fait corriger en fait une maison qui est mal placée par rapport à ça et puis après il peut y avoir des histoires je ne veux pas rentrer dans les détails et pareil vous trouverez une vidéo sur ma chaîne youtube mais il peut y avoir des histoires de malveillance de magie noire d'entité etc. qui sont des réalités et en même temps dont on ne doit pas avoir peur parce que encore une fois notre puissance elle réside dans notre connexion à qui on est pour de vrai connecté donc au divin et à partir de là on peut tout corriger et ce que j'apprends à faire aux personnes c'est de tout corriger par soi-même c'est pas de c'est pas d'appeler quelqu'un à chaque fois que ça ne va pas parce que de toute façon on est en progression permanente et puis de l'harmonisation et du nettoyage on en aura toujours à faire donc avec le travail que je fais moi c'est qu'on fait en fait une grosse partie mais ensuite on apprend à faire tout ça par soi-même je vous avais dit que je vous partagerais des clés donc la première clé je ne suis pas du tout en fait le déroulé de ce que j'avais prévu mais c'est pas grave la première clé en fait que je voulais vous partager c'est la suivante c'est vraiment celle-ci qu'il faut entendre pour moi c'est peut-être la plus importante c'est qu'en fait on peut tout harmoniser à partir de l'instant présent et en fait que vous le sachiez ou pas c'est qu'en fait vous êtes en train de le faire constamment mais quand ensuite on a compris ce qu'on est en train de faire on peut le faire vraiment avec beaucoup de douceur et beaucoup de fluidité plutôt que d'attendre que la vie nous envoie en fait des situations qui sont difficiles à régler parce que ces situations en fait elles vont pacifier libérer des émotions donc le choix qu'on a en fait justement c'est de choisir de faire ça dans la force ou de le faire dans la fluidité et en fait nos maisons que l'on n'a pas choisi notre maison ou notre entreprise que l'on n'a pas choisi par hasard moi je dis que c'est plutôt les maisons qui nous choisissent pour nous faire évoluer et bien en fait quand on les fait harmoniser avec la géobiologie avec le feng shui on va pouvoir passer les étapes beaucoup plus vite que que si on si on laisse faire la vie en fait si on laisse la vie nous présenter ce qu'elle a à nous présenter et par rapport à ça j'ai un exemple d'ailleurs qui est très concret c'est qu'une fois j'ai fait l'harmonisation d'un lieu des gens qui avaient acheté une bâtisse du 15e siècle pour en faire des chambres d'hôtes ils en avaient fait quelque chose de très joli mais ça peinait à décoller d'un point de vue du business en fait et en fait cette bâtisse du 15e siècle elle avait à leur proposer vraiment beaucoup de libération parce qu'il y avait des entités il y avait plein 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 de mémoires et ce couple en fait ils avaient réussi à dépasser chacun des écueils proposés donc ça se manifestait pas par des fantômes avec un drap par des casse-terres c'est pas ça mais en fait ça se manifestait par des travaux qui avancent pas des artisans qui font pas le job des matériaux qui arrivent pas de la fatigue des tours de reins enfin voilà tout ce genre de choses et donc ils avaient dépassé tout ça mais ça leur a pris 15 ans 15 ans pour 15 ans j'allais dire 15 ans de travaux 15 ans de difficultés alors que quand on fait en début de chantier par exemple une harmonisation de lieu ou quand on arrive dans un nouveau lieu et puis qu'on le fait harmoniser et bien en fait on va passer les étapes mais vraiment avec tellement plus de fluidité et de facilité quoi on va vraiment pouvoir sortir de la vie c'est dur c'est vraiment la vie c'est fluide et léger et en plus je participe à cette fluidité et à cette légèreté voilà donc du coup c'est vraiment une question de choix quand on a compris ça de faire harmoniser son lieu ou pas et puis après une question de choix aussi de faire perdurer en fait les choses alors qu'est-ce que je voulais vous dire donc j'ai un petit peu anticipé là-dessus ah oui ce que je voulais vous proposer aussi c'est peut-être de vous de vous partager en fait un lien calendrier et j'ai oublié de le préparer je vais aller le chercher tout de suite j'aurais dû le confier parce que je ne sais plus comment retourner sur mon bureau maintenant bon mais je vous le je vous le ferai passer par mail ce sera plus simple alors donc voilà ce que je voulais vous dire aussi c'est que quand on fait un travail de géobiologie de géobioresonance telle que je le pratique c'est-à-dire qu'en fait le travail ce n'est pas juste je m'occupe de quelques phénomènes mais c'est vraiment je vais aller harmoniser les choses en profondeur en moi et ça va vraiment ça peut résoudre des problèmes de vente de lieux ça peut résoudre des problèmes d'indivision dans un lieu enfin vraiment des exemples j'en ai j'en ai vraiment beaucoup mais donc mon approche qui est un peu particulière elle est vraiment de vous faire participer au travail et en fait de vous faire comprendre justement cette puissance que vous avez que l'on a tous quand on est connecté en fait au bon niveau alors une fois une fois que ça c'est fait en fait c'est pas fini parce qu'en fait toute notre vie elle est une proposition d'évoluer sauf que une fois qu'on a compris cette proposition d'évoluer il n'y a plus de raison de le faire en fait dans la souffrance et en contre on peut vraiment le faire en étant dans la fluidité de la vie ça ne veut pas dire qu'il ne se passe plus rien d'ailleurs peut-être on s'endurait s'il ne se passait plus rien mais ça veut juste dire que plus on avance et plus on traverse les choses avec fluidité avec facilité même si les événements ne sont pas toujours très drôles alors qu'est-ce que j'ai voulu mettre avec cette diapo en fait j'ai juste voulu vous montrer comment je qualifie en fait les maisons donc je l'ai en fait je me connecte au lieu donc en général on fait ça au travers justement d'un rendez-vous découverte je me connecte à vous je me connecte au lieu et en général je distingue finalement trois types de qualité de maison ou d'entreprise il y a les lieux qui sont très hauts en vibration généralement les personnes là n'ont pas besoin de moi il y a les lieux qui sont on va dire assez ok on va dire ok en vibration mais qui pourraient être mieux il y a les lieux qui sont neutres ou faibles et puis il y a les lieux plombés vraiment plombés c'est-à-dire en fait c'est les lieux où la vie est dure on essaye plein de choses et puis il n'y a rien qui fonctionne en fait c'est difficile on n'est pas en bonne santé même si on a qu'on n'est pas trop vieux on a 35 ou 40 ans qu'on a plein d'idées plein d'envie et bien en fait les choses les choses aboutissent pas mais donc dans mes clients en fait j'ai des personnes qui ont vraiment des lieux comme ça et et c'est même pas une question de bon c'est certainement pas une question de faute d'accord c'est juste en fait une proposition de la vie de passer à autre chose et 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 c'est même pas une question de de manque d'ouverture de conscience en réalité parce que j'ai eu des gens en clients très évolués qui ont qui ont fait plein de choses en termes de conscience et qui à un moment donné ont eu besoin de moi pour passer une étape en fait et d'ailleurs avec ces personnes-là c'est difficile pour moi enfin c'était difficile parce que ça n'est plus maintenant mais quand quand j'avais quelqu'un qui avait fait plein de choses en fait en termes d'évolution et puis qui 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 menait une vie en cohérence avec ses aspirations et tout ça venaient me voir et puis moi je voyais que la maison était plombée j'avais presque envie de mentir je le faisais pas mais mais presque envie de mentir en me disant mais c'est pas possible que la personne ait fait tellement de chemin et qu'aujourd'hui en fait elle rencontre encore ces difficultés-là et en fait ensuite en discutant avec les personnes en expliquant ce que je voyais et bien elle me disait mais Olivia bien sûr je le sais je les vois les entités donc en fait c'est juste une question à un moment donné de rencontre et de message à passer de la même façon que moi à un moment ou à un autre j'ai besoin ou je vais avoir besoin d'être accompagnée pour passer à un autre niveau donc du coup dans mes clients il peut y avoir des personnes qui ont des lieux plombés ce qui veut pas dire que c'est grave ce qui veut pas dire qu'elles ont pas bien fait quelque chose ça veut juste dire que c'est un prochain palier à passer et puis il y a aussi beaucoup de personnes qui en fait sont elles-mêmes très avancées entre guillemets parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de niveau en fait dans tout ça mais elles sont elles-mêmes donc elles ont beaucoup travaillé sur elles beaucoup travaillé sur leurs émotions etc etc mais du coup leur lieu a pas forcément suivi parce qu'en fait il y a des choses qu'elles savent pas faire et que moi je sais faire simplement et donc du coup c'est toujours intéressant donc du coup si le lieu il est ok en vibration mais qu'il est beaucoup plus bas que la personne et bien en fait ça revient presque à avoir un lieu plombé voilà alors une fois que le lieu est harmonisé une fois qu'on a qu'on a fait l'harmonisation ensemble donc ça se passe en général en une séance c'est une séance qui est très agréable très agréable à vivre en fait une séance au cours de laquelle je donne pas mal de clés et puis il y a d'autres clés qui sont données pendant l'accompagnement il va rester en fait un travail majeur à réaliser c'est celui alors il faut que je retrouve mon document que j'ai pas mis hop ah voilà c'est celui-ci en fait c'est en fait de prendre l'habitude d'être dans cette connexion déjà connexion ou reconnexion à soi donc ça c'est aussi ça fait aussi l'objet d'une séance particulière aller chercher plus profondément en soi notre véritable essence et puis du coup notre le sens qu'on peut donner à notre vie parce que il y a des choses qu'on choisit pas vraiment honnêtement moi j'aurais pas du tout choisi de m'occuper des maisons avec mon mental ou avec mon égo ça m'a été un peu proposé ou imposé on va dire et puis après il va rester donc ce côté une fois qu'on est bien reconnecté à qui l'on est il va rester en fait ce côté d'être toujours capable de voir quelles sont les pensées qui nous arrivent et d'être capable de libérer en fait les émotions qui sont associées à ces pensées parce que il suffit pas d'être juste et droit on va dire de nous à nous c'est qu'en fait on est au contact comme ça en permanence de nouvelles d'informations de vibrations qui peuvent en fait nous faire redescendre alors pour moi on redescend jamais vraiment mais on peut quand même avoir des moments des moments où ça va moins bien et ça ça va tenir ensuite en un exercice qui se fait très vite qu'on intègre très vite et qui se fait en cinq mots on va accueillir l'inconfort c'est à dire qu'au lieu de le mettre sous le tapis en disant ça ira mieux demain on va le regarder bien en face on va observer ce que ça nous fait ça peut être un événement ça peut être un film ça peut être une dispute une relation etc donc on va observer ce que ça nous fait en termes d'émotions et là c'est tout un travail et qu'il faut apprendre à faire et je peux vous en parler parce que moi-même j'étais quelqu'un qui était complètement coupé complètement carapacé j'étais incapable de reconnaître mes émotions et pourtant c'est tellement important de les reconnaître parce qu'en fait c'est une proposition en fait de notre âme de regarder qu'il y a des choses qui ne sont pas justes qui sont inconfortables et qu'il n'y a pas de raison de vivre ça donc on va observer nos émotions aussi par rapport à notre ressenti au niveau du corps on va reconnaître reconnaître ça veut dire on reprend toute la responsabilité toute notre autonomie et on se reconnecte au plus grand en nous donc à ce fameux double quantique ou le divin en nous et on libère tout ce qu'on ne veut plus cette situation j'en veux plus cette émotion là j'en veux plus et on n'oublie pas après de choisir ce que l'on préfère parce que sinon la vie va nous amener une autre situation évolutive en fait qui ne sera pas forcément celle qu'on a choisie et on a un petit peu de libre arbitre quand même sachant que ce libre arbitre en fait il est là dans la mesure où on est vrai on est vraiment connecté à ce qui est vrai pour nous donc ça c'est aussi une démarche c'est aussi en fait une transformation qui se fait sur la durée j'allais dire en quelques mois c'est pas un coup de baguette magique de laisser son âme agir en fait ça prend je pourrais dire une vie non mais en tout cas ça prend des paliers ça prend des transformations donc ça c'est la deuxième clé en fait donc on a vu la clé de l'harmonisation du passé essentielle d'harmoniser le passé avant de faire quoi que ce soit ensuite la clé de l'ajustement des pensées de la libération émotionnelle en fait ça veut dire quoi ? ça veut dire se reconnecter et garder une vibration haute et quand je dis se reconnecter en fait vous qui êtes là vous êtes là parce que vous êtes déjà certainement connecté à qui vous êtes sinon le sujet vous intéresserait pas mais après cette reconnexion on peut toujours aller chercher toujours plus en profondeur et puis il y a des moments dans la vie aussi où parce que la reconnexion c'est pas un métier en fait c'est plutôt un état un état d'être un état vibratoire et on peut tout à fait changer de voie sans sans se perdre en route en fait c'est pas c'est pas parce qu'on a choisi un métier qui nous correspond qu'à un moment donné dans notre vie il va pas falloir qu'on prenne un autre virage finalement et un moment où on va s'interroger sur qu'est-ce que je fais là en réalité et puis pourquoi il faut apprendre à ajuster ses pensées et à se libérer émotionnellement c'est pas du tout dans l'ordre mes diapos c'est que en fait ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est qu'en fait nous on peut bien avoir décidé d'évoluer d'être en expansion et d'être au plus près de qui l'on est on va de toute façon toujours être confronté à la conscience ou plutôt à l'inconscience collective donc toutes les peurs qui sont là et puis qu'on peut aller visiter la nuit ou bien si on va faire une visite dans un hôpital on va ressentir en fait cette lourdeur donc on essaye d'évoluer mais en même temps on est comme comment on va dire comme arrêté par des énergies plus basses et puis de toute façon ça fait aussi partie du processus d'évolution parce que on est là en fait en mode évolution à différentes périodes de notre vie on va ensuite à d'autres à d'autres moments en fait avoir l'impression un peu de stagner ou de fatiguer en réalité on est en mode intégration et puis on va aller chercher un peu plus profondément dans les ombres alors pourquoi pourquoi ça s'arrête jamais et pourquoi il faut apprendre à le faire dans la douceur et dans la fluidité et bien parce qu'en fait on est tous connectés par cette énergie les uns aux autres et du coup tant qu'il y a encore des souffrances dans le monde et bien en fait on a notre part à continuer à harmoniser et chaque fois qu'on voit quelque chose qui ne nous convient pas la seule façon qu'on a de l'harmoniser c'est pas en faisant la révolution et en faisant changer les autres autour de nous c'est en fait en pacifiant les choses à l'intérieur de nous et ce travail là en fait va avoir un impact c'est la phrase de Gandhi en fait qui disait quelque chose comme soit le changement que tu veux voir dans le monde c'est vraiment ça quand quelque chose nous affecte avant d'essayer de changer le monde en fait on va essayer de le pacifier en nous pour nous rayonner le vrai et du coup apporter le changement dans le monde mais par notre exemple ou par nos actes pas par faire la révolution et décapiter tous ceux qui ne nous plaisent pas voilà donc ça c'était la deuxième clé en fait et donc la troisième clé en fait c'est le feng shui alors décidément je ne sais pas pourquoi pourtant le feng shui que je ne vais pas vous détailler ici parce que c'est 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 tout un savoir super intéressant mais ça prend des années à étudier donc du coup ça ne s'explique pas en 5 minutes même si le système en lui-même il tient sur cette photo finalement sur cette sur cette diapo mais en tout cas moi la façon dont je le vois le feng shui c'est qu'il fonctionne à partir du moment où on s'est libéré d'une bonne partie de ces mémoires limitantes de ce passé de nos croyances etc à partir du moment où on est connecté à qui l'on est et là on va pouvoir poser des préconisations qui elles vont nous permettre de construire le futur c'est à dire qu'en fait on va encore observer notre lieu et puis voir ce qu'on a envie de changer dans notre lieu et dans notre vie on va le changer avec des couleurs avec des symboles etc et en fait on va poser les symboles de notre futur dans notre lieu donc on va faire circuler l'énergie comme il faut bien sûr ça on aura déjà commencé à le faire avec la géobiologie et puis on va aller plus loin en disant voilà moi ma vie elle va elle va être ça et si vous voulez que je vous fasse rire quand j'ai découvert le feng shui au tout début je connaissais vraiment rien j'avais lu peut-être deux livres ou trois livres et j'étais pas encore formée et tout ça et puis un jour j'ai pris la décision de me former et c'est des formations qui sont très chères quand même le feng shui traditionnel c'est plusieurs je sais plus c'est plusieurs milliers d'euros voire peut-être la totalité de mes formations elle dépasse certainement les plus de 10 000 euros ou bien plus enfin je sais pas exactement mais en tout cas le jour où j'ai décidé de me former j'ai dit quelque chose comme je vais le faire parce que d'abord parce que ça m'intéresse parce que ça me faisait vraiment vibrer je sentais que c'était vrai pour moi même si je n'utilisais jamais ce mot de vibrer et que j'avais peut-être même pas conscience de mon âme et tout ça et je vais le faire et peut-être qu'un jour je vais devenir consultante en feng shui et c'était drôle parce que vraiment j'avais aucune ni qualité ni compétence pour pour prétendre c'était même presque comment dire prétentieux justement de déclarer ça mais n'empêche que c'est pas c'est une déclaration qui a été entendue parce que quatre ans après je m'installais vraiment pour faire ce métier là voilà mais c'est pour vous dire en fait qu'on peut tout qu'on peut tout créer en fait même comme moi partir de vraiment rien en termes de connaissances en vibration et et en feng shui en géobio encore moins les entités alors là il fallait même pas même pas me citer le nom je crois que je savais pas ce que c'était puis j'aurais dit mais non mais c'est n'importe quoi de quoi tu partes et puis finalement en quatre ans changer complètement de vie parce que juste à un moment donné on s'est dit ah ouais mais tiens pourquoi pas après tout pourquoi je pourrais pas à ce point là guider driver ma vie et et voilà donc ça c'était la partie feng shui elle est vraiment pour moi cet aspect construction du futur et moi j'ai vraiment à coeur en fait de proposer un feng shui qui n'est pas un feng shui de la peur ou un feng shui de la dualité c'est à dire que je veux pas me positionner en je sais et je vais te dire ce que tu dois faire et toi tu vas mettre ça dans ta maison tu vas peindre cette porte en rouge et tu vas et tu vas mettre des canards mandarins sur ta zèle de nuit et et tout va changer pour toi parce que quand on lit les livres sur le feng shui en fait on a cette cette image de oulala ta porte est dans telle direction c'est une catastrophe t'as un escalier à cet endroit là ça va pas du tout ton secteur zooming est à tel endroit vite déménage donc non le feng shui c'est pas du tout ça en fait c'est encore la vie qui nous propose d'évoluer donc quand on voit quelque chose dans un livre qui dit ton feng shui il est pas bon est-ce que c'est vraiment vrai est-ce qu'on doit déménager ou est-ce que juste on a des petites améliorations à faire et il y a toujours en fait toujours 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 des solutions pour utiliser j'ai envie de dire le feng shui de la conscience alors si vous avez des questions n'hésitez pas j'y répondrai avec plaisir alors j'avais prévu un petit exercice donc je peux vous proposer que je peux vous proposer de faire en juste quelques minutes en fait c'est un exercice qui va regrouper ces trois clés dont je viens de vous parler c'est-à-dire on va aller harmoniser quelque chose du passé même si on ne sait pas exactement ce que c'est on va aller se connecter à qui l'on est et on va ensuite construire un petit bout de futur en juste quelques minutes donc si vous êtes d'accord dites moi dans le chat en fait si ça vous intéresse de faire ce petit exercice que vous puissiez le ressentir parce que sinon il est pile presque sept heures et du coup on peut on peut arrêter là alors un nouveau message oui allez Karine Karine a dit oui donc on le fait on prend juste cinq minutes en fait pour faire cet exercice donc ce que je vous propose en fait simplement je vais arrêter le partage d'écran comme ça je vais pouvoir mettre aussi le je vous propose simplement de prendre comme comme base de cet exercice en fait un inconfort que vous avez pu ressentir aujourd'hui donc une conversation qui n'a pas été agréable quelque chose qui s'est passé aujourd'hui et qui n'était pas terrible peut-être si vous vous êtes levé du pied gauche quelque chose d'aujourd'hui il y a toujours des petites choses donc ça peut être ça peut être important ou ça peut être un petit truc qui aujourd'hui n'a pas marché comme vous voulez moi si je prenais quelque chose ce serait sûrement quelque chose de l'ordre de l'informatique mais aujourd'hui tout a marché puis c'est l'exercice je vais vous le faire faire je ne vais pas le faire moi donc donc je vous laisse réfléchir à juste donc là c'est juste la phase accueillir c'est à dire en fait qu'est-ce qui a été inconfortable pour vous aujourd'hui vous l'écrivez en trois mots il s'est passé ça sans aller plus loin que ça je suis en train de vous mettre le alors c'est où la discussion de vous mettre le le lien pour si vous voulez à super super Christelle où est-ce que c'est la discussion j'arrive à celle-là je la trouve plus le chat dans les trois petits points peut-être ah ok merci Hervé non je ne le trouve pas bon je le ferai après allez on se concentre sur le on se concentre sur l'exercice donc un problème informatique c'est une super idée c'est un truc que j'ai travaillé tellement de fois et qui va chercher bien plus loin que ça pour moi les problèmes informatiques par exemple ils sont clairement liés à notre connexion notre non-connexion on va dire mais après c'est une interprétation personnelle donc vous avez donc noté cet inconfort donc en fait ce qu'on va faire tout de suite je dis un exercice mais en fait ça s'appelle une concentration c'est juste une concentration de conscience pendant juste quelques minutes donc vous pouvez en fait donc un sentiment peut-être d'abandon pour Karine je sais pas vous pouvez simplement noter sur 10 en fait à combien était l'inconfort 0 pas d'inconfort du tout et 10 le truc complètement insupportable si c'était complètement insupportable je pense que vous seriez pas là ah quand même quand même Christelle 9 sur 10 c'est pas mal ok donc donc vous notez ça simplement et puis maintenant juste mais en deux minutes en fait vous prenez le temps de d'observer les comment les émotions qui y sont associées alors je vous donne quelques exemples mais en même temps je veux pas trop vous influencer parce que par exemple Karine ça peut être un sentiment d'abandon il fait pas attention à moi ou personne ne fait jamais attention à moi ça peut être ce genre de choses pour le problème informatique ça peut être beaucoup de colère de l'énervement par exemple mais ça peut être aussi un sentiment d'impuissance qui va plutôt aller vers la tristesse voilà donc vous essayez juste de mettre quelques mots quelques mots sur l'émotion et peut-être aussi essayer de vous rappeler ce que ça vous a fait dans le corps à ce moment là alors afficher les discussions pourquoi je les vois je les ai pas chat ah voilà voilà donc le lien est là donc je suis en train de regarder ce que vous avez mis un rendez-vous où j'ai l'impression de pas avoir été claire donc là pour Luciana ça peut être par exemple un sentiment de pas être à la hauteur ça peut ramener vers quelque chose comme ça et puis cet exercice là aussi peut aussi vous ramener vers quelque chose qui que vous avez l'impression qui vous suit pour Luciana par exemple j'ai l'impression de ne pas avoir été claire ben voilà clairement est-ce que ça peut pas être comme un manque de confiance en tes capacités en toi 8, 7, 6 injustice impuissance impuissance d'aider cet ami ok manque de confiance donc impuissance d'aider cet ami aussi ça peut être aussi une envie de se positionner en sauveur et puis de ne pas pouvoir le faire ben voilà il peut y avoir plein de choses derrière mais en même temps c'est pas la peine d'aller loin dans l'analyse d'accord on trouve juste quelques mots ça me fait quoi donc je me sens impuissante donc après ça me fait quoi plutôt de la colère plutôt de la tristesse plutôt de l'inquiétude voilà vous mettez juste quelques mots comme ça donc normalement cette partie là elle dure 30 secondes donc c'est pas grand chose voilà donc vous avez noté en fait les 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 quelques les quelques mots qui vous viennent à l'esprit et donc maintenant vous allez simplement vous reconnecter à qui vous êtes donc à cette partie de vous qui à partir de maintenant ici et maintenant peut absolument tout gérer d'accord peut absolument tout modifier tout changer pour de vrai dans la matière c'est à dire que les choses vont bouger et des exemples j'en ai plein donc notamment avec des problèmes informatiques mais je veux pas vous paraviter avec avec les exemples que j'ai mais donc comment on fait pour se reconnecter à qui on est on respire simplement on prend trois grandes respirations on sait qu'on est là entre la terre et le ciel d'accord on est là entre la terre et le ciel c'est une évidence on nous l'a pas assez dit quand on était petit mais pourtant c'est tellement vrai quoi entre la terre et le ciel voilà donc on prend simplement bien conscience de sa respiration des battements de son coeur de son corps on peut observer les différentes parties de son corps pour être sûr d'être bien connecté au bon niveau on va se connecter à un point très loin dans le ciel donc par la pensée par la pensée vraiment vous pouvez imaginer vous connecter à une étoile ou à un nuage enfin vraiment très loin vous allez très loin très haut dans le ciel et puis simplement vous vous concentrez sur votre coeur parce qu'en fait c'est là où réside votre sagesse l'âme l'âme dans le corps physique elle est plutôt dans le coeur et donc simplement vous imaginez descendre dans la profondeur de votre coeur donc ça va au-delà du corps en fait c'est comme comme si vous preniez un chemin qui descend qui descend et là vous allez contacter le vrai en vous votre sagesse et à ce moment là une fois que vous êtes bien connecté donc ça suffit pour se connecter ce que je viens de vous proposer suffit vraiment vous allez simplement libérer tout ce que vous avez pu observer donc vous derrière votre écran on ne vous entend pas vous pouvez dire vraiment libérer donc de de ce type d'événement libérer de ces problèmes informatiques qui me rendent dingue par exemple libérer donc tout ce que vous avez pu observer vous libérer et vous respirez bien entre chaque chaque libération libérer de telles choses libérer et pour que ça et pour que ça ait un peu plus d'impact vous allez imaginer que tout ce que vous avez pu observer donc l'inconfort en lui-même et ce que vous avez observé vous le mettez comme dans une espèce de sphère grise gris clair palichonne voilà l'inconfort et ce que ça vous évoque vous mettez ça dans une sphère et vous allez en fait resserrer la sphère un peu comme vous resserreriez une boule de papier vous allez écraser tout ça écraser tout ce que vous avez pu vivre en termes d'inconfort et en termes d'émotions et en termes de ressentis et en termes de souvenirs que ça peut vous évoquer cette boule de papier vous allez la jeter au loin extrêmement loin et vous allez faire venir une autre sphère de lumière blanc argenté et vous allez laisser cette lumière blanc argenté vous inonder et pendant une minute top chrono vous allez juste imaginer ce que vous voulez à la place de cet inconfort que vous avez libéré donc une minute vous avez le temps de vous recréer une vie entière si vous voulez mais juste par rapport plutôt préféré qu'est-ce que vous choisissez qu'est-ce que vous décidez à la place de ce type d'inconfort par exemple je pense à Karine ce que vous décidez ça peut être non pas forcément la prochaine fois de pouvoir aider votre amie mais ça peut être plutôt de savoir qu'elle va trouver toutes les ressources en elle pour pour déclencher l'aide dont elle a besoin c'est une idée d'accord après t'es pas obligé de préférer ça Karine mais en tout cas tout ce que vous faites à ce niveau là vous le faites à partir de votre coeur et vous le faites sans ingérence c'est pas vous qui décidez de ce qui va se passer mais néanmoins vous donnez une orientation je vous laisse créer votre vie en une minute et avant de revenir ici et maintenant si vous repensez à cet inconfort est-ce que vous pouvez noter en fait une différence de sur l'échelle de 0 de 0 à 10 est-ce que l'inconfort a complètement disparu est-ce que vous êtes dans la confiance qu'il s'est passé quelque chose en fait pendant cette école où est-ce qu'il reste quelque chose et auquel cas si c'est le cas et bien en fait vous pouvez tout à fait refaire l'exercice juste en vous rappelant des quelques mots que je vous ai proposés accueillir observer reconnaître ouais c'est pas mal de passer de 9 à 2 quand même Christelle mais Christelle on en parle quand tu veux parce que je peux te dire que le côté informatique connexion etc je l'ai exploré dans toutes les dimensions de l'univers je crois voilà et donc vous pouvez revenir tout simplement à ici et maintenant je vous partage dans le dans le chat avant de vous quitter Luciana ok à refaire je vous partage le lien si vous voulez faire évaluer votre votre lieu et puis je vais je vais vous quitter avec une image de fin en fait et comme un petit comment dire une citation mais qui est de moi cette fois c'est pas vraiment une citation d'ailleurs vraiment comment je vois les choses et puis avec le recul en fait après 9 ans et on peut dire pratiquement 15 ans parce que mon installation date d'il y a 9 ans mais je dirais qu'un travail approfondi sur moi date peut-être d'une quinzaine d'années à peu près même si de toute façon on commence dès tout petit tous mais on n'a pas toujours la conscience de ce qu'on est en train de faire mais ce que je voulais vous dire en fait c'est que faire des efforts dans la matière dans le physique forcés ou œuvrer en énergétique seulement donc sans avoir cette vraie connexion à qui l'on est véritablement sans avoir cette confiance et cette conscience et bien en fait ça ne peut que donner des hauts et des bas à l'infini c'est vraiment en fait en gros c'est la vie est belle oh là là c'est insupportable j'arrive pas pourquoi ça va si mal la vie est belle la vie est dure la vie est belle la vie est dure avec des chutes qui peuvent être spectaculaires en fait parfois et pour moi on est vraiment fait pour jouir d'une vie heureuse dans l'infini plénitude ça c'est Grabovoy c'est pas de moi mais on est vraiment fait pour ça et du coup pour évoluer mais dans la fluidité la souffrance en fait c'est finalement c'est quand on ne veut pas voir ce que nous propose notre âme à partir du moment où on veut bien voir qu'on observe nos émotions et bien là en fait on peut passer à travers à travers ces émotions en les regardant bien en face mais en s'y attachant pas et en les laissant passer et en évoluant voilà ce sera le mot de la fin je vous remercie d'avoir d'avoir été là et puis il y aura un replay que je mettrai en ligne dans quelque temps je ne sais pas exactement quand si vous avez des questions si vous voulez donc faire évaluer votre lieu je vous ai mis le lien Calendly et je vous remercie encore d'avoir été là c'est toujours un plaisir en fait pour moi et merci à Hervé aussi qui m'a aidé à organiser ce ce séminaire et qui notamment m'a aidé sur la partie LinkedIn voilà belle soirée tout le monde et puis à bientôt je vous tiens au courant pour les prochaines prochaines conférences merci Luciana et à bientôt tout le monde bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?